... Marie-Christine Quentin, bonjour. Bonjour. Alors le titre des Bleus au ciel, c'est poétique mais enigmatique. Oui, mais je l'ai voulu ainsi en fait. Le titre des Bleus au ciel, pour moi, c'est à la fois une invitation à la rêverie, une invitation aussi à la réflexion. J'aime bien jouer avec les mots. Et là, c'est vrai que je me suis fait un petit plaisir en jouant avec le mot bleu. Parce que d'une part, le ciel n'est pas toujours bleu. Cependant, il reste aussi bleu, même quand il est au-dessus de choses pas très belles. Et puis, la vie a des bleus aussi, aussi infimes soit-il. On ne les voit pas toujours. Il s'accumule, il va s'accumuler. Il y a autre chose qui m'a toujours plu aussi dans l'année, c'est que la notion du ciel bleu, c'est quand vous prenez l'avion, vous passez au-dessus des nuages, quel que soit ce qui se passe en dessous, même s'il ne fait pas beau, même s'il y a un pire orage, au-dessus des nuages, il fait toujours bleu. Donc voilà, le titre c'est tout ça. C'est un choix de l'avoir choisi de cette façon, de façon à ce que chaque lecteur puisse trouver sa propre éplique. Vous écrivez des nouvelles, mais pourquoi pas des romans ? Alors ça, c'est une question que j'entends souvent. Mais en fait, pour moi, la nouvelle, ce n'est pas un roman au rabais. On a souvent l'impression, quand on écrit des nouvelles, que cette question, et pourquoi vous ne passez pas au roman, on a l'impression qu'en fait, l'auteur manque d'envergure, et que peut-être, il n'y a pas assez d'inspiration, je ne sais pas, pour écrire un roman beaucoup plus long. Moi, je trouve ça très regrettable, et je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de voir les choses. Pour moi, la nouvelle, ce n'est pas le brouillon d'un roman. La nouvelle, c'est un art entier. Ça demande un travail de précision, qui existe aussi dans le roman, certes, mais dans le roman, vous pouvez vous permettre des divagations, des descriptions, de longues réflexions. Dans la nouvelle, il faut aller à l'essentiel, à chaque mot contant. En fait, il faut vraiment ciseler ses phrases, et c'est pour moi aussi tout l'intérêt de la nouvelle. Ce sont des textes courts, mais qui doivent être percutants. C'est un travail très particulier, qui force aussi à être très concis dans son écriture, et c'est un travail que j'aime bien. Je trouve regrettable, d'ailleurs, qu'en France, la nouvelle ne soit pas plus répandue. C'est quelque chose qui est très répandu dans les pays anglo-saxons. Mais en France, on a beau avoir des auteurs, pourtant, comme Bassan, qui en ont écrit de très belles. Et puis, plus récemment, Anisomou, que je l'admire beaucoup, par exemple. C'est un genre littéraire qui est encore trop méconnu, et qui normalement, pour moi, devrait avoir un bel avenir. Parce qu'à l'heure actuelle, on est dans un monde où tout va vite. Il faut aller très vite. Et la nouvelle, quelque part, répond à cette problématique. Prenez les transports en commun, par exemple. Vous pouvez lire une nouvelle dans le métro, ou vous pouvez lire une nouvelle pour un seigneur dans sa totalité. Et à mon avis, elle vous marquera plus qu'un roman que vous aurez lu par petits morceaux, qui sera haché, que vous serez obligé d'abandonner et de reprendre plus tard. Quand vous dites, là où vous voulez l'amener, le lecteur, est-ce que vous pensez plus particulièrement à la chute ? Oui, alors, effectivement. Dans une nouvelle, on peut se permettre de perdre le lecteur avec des fausses pistes. C'est tout l'intérêt, d'ailleurs. Pour l'amener à la fin, là où on veut l'emmener, ce qu'on appelle, en général, la chute. Alors, pour moi, la chute d'une nouvelle, quand elle existe, parce que ce n'est pas non plus une obligation, quand on prend certaines nouvelles, comme celle d'Alice Munro, qui a eu le prix Nobel de littérature en 2013, il n'y a pas forcément de chute. Mais en France, on aime bien la chute. Alors, quitte à ce qu'il y ait une chute dans la nouvelle, pour moi, il en existe de deux sortes, la chute ouverte et la chute fermée. Et en général, je privilégie la chute ouverte. C'est ce qui m'intéresse dans la nouvelle. C'est-à-dire que j'emmène le lecteur là où j'ai envie qu'il aille à la fin, mais je ne ferme pas. Je ne ferme pas le texte. Par exemple, dans la nouvelle qui s'intitule « À tout prix » dans mon recueil, à la fin, j'ai eu des retours de lecteurs complètement différents. Je ne vais pas révéler l'histoire, mais disons que les plus optimistes ont vu les secours arriver à temps et les plus pessimistes, par contre, voient un drame. Donc, c'est ce qui me plaît aussi, en fait. C'est amener le lecteur à pouvoir s'évader à la fin, à pouvoir vagabonder et à créer lui-même la suite de son histoire. Par contre, si c'est une chute fermée, à ce moment-là, il faut qu'elle soit étonnante. Il faut vraiment qu'elle soit inattendue. Et c'est, par exemple, la nouvelle « Le prix à payer », qui est aussi dans le livre, où là, c'est sûr, la chute est là, elle est brutale, elle est fermée, mais à mon avis, je l'espère en tout cas, elle a été inattendue de la part du lecteur. Et que nous dit ce recueil de nouvelles ? Alors, ce recueil de nouvelles, je l'ai voulu autour de l'intranquillité du monde actuel. Alors, par « Intranquillité », j'entends pas forcément ce qui se passe très moins de nous, quoiqu'il y a beaucoup de nouvelles, justement, qui parlent des guerres, de ce qui se passe tout de suite autour de l'intolérance, de l'injustice. Ce sont vraiment... L'intolérance et l'injustice, pour moi, c'est le sujet central, je dirais, du livre. C'est vraiment ce que j'ai voulu dire et condamner. Mais ça peut être aussi l'intranquillité chez nous, je veux dire, des petites choses. Dans le recueil, il y a à la fois des choses graves, comme le rêve brisé d'une enfant qui veut jouer au cerf volant, mais trop près d'une frontière. Forcément, ça peut finir mal. Mais ça peut être aussi, je dirais, ce qui pourrait apparaître comme des petits malheurs, mais qui sont autant de bleus au ciel, effectivement. Alors, à lire certaines de vos nouvelles, il semble que vous avez beaucoup voyagé. D'où vient votre inspiration et comment écrivez-vous ? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou au Moyen-Orient, et de nombreuses nouvelles sont nées de ces rencontres. Mais ce n'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi un flash, une idée qui me vient, mais souvent, souvent quand même, à partir de l'actualité. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, et à la fois, j'ai envie que les gens réfléchissent à ces questions-là, j'ai envie aussi peut-être de leur ouvrir une autre façon de voir les choses. Je pense que tout ce qu'on peut faire pour lutter contre l'intolérance, à l'heure actuelle, c'est important. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire à travers ces nouvelles. Et alors, à la base, d'où vient ce désir d'écriture ? Alors, je pense que d'une part, quand j'étais enfant, j'adorais lire. Jamais je ne me suis ennuyée. C'est vrai que tant que j'avais un livre à portée de main, tout se passait bien. J'ai pris ce pli aussi d'avoir toujours un petit carnet de notes sur moi, où je note tout ce qui me passe par la tête. Je laisse ça tranquillement mijoter, et quand c'est prêt, j'en sens quelque chose sous forme de nouvelles pour permettre justement une divulgation peut-être plus large, ou qu'une réflexion pure, qui pourrait être plus rébarbative, disons. Voilà, et ce bout de la lecture, j'ai peut-être envie de le restituer aujourd'hui aux lecteurs qui voudront bien mon accueil. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.